Il est resté en état d'arrêt cardio-respiratoire pendant 21 minutes. Si la circonstance avait été normale, il serait mort. C'est grâce à l'hypothermie thérapeutique qu'il est toujours là. Mais les 21 minutes qu'il a passées de l'autre côté lui ont laissé des séquelles indélébiles. Les facultés du Doom sont été décuplées chez lui, peut-être en conséquence du choc. Depuis ce temps-là, il explore la grève dès qu'il en a l'occasion à la recherche de sa famille. Je vous dois des excuses, ça. Vous avez fait tout ce chemin pour me voir et je ne vous ai même pas dit au revoir comme il faut. Soyez très prudent. Comme je vous l'ai dit, l'histoire de cette région a été marquée par la mort et l'extinction. Il n'y a rien d'étonnant à ce que l'on y observe plus d'échoués qu'ailleurs. Vous vous souvenez peut-être des modèles de mon labo ? Ils ont tous été conçus d'après les témoignages occulaires. J'imagine que vous avez souvent rencontré de vrais spécimens. Il n'y a qu'un seul lien, comme ce qu'on a vu sur la map. Alors, maintenant il faut que j'arrive. Il y a une grosse zone de pluie sur tout le trajet, énorme. Il faut que j'arrive là-bas. Il faut que j'aie trop de... Il faut que j'aie trop de... Je suis contente. Bon, je n'ai pas d'échelle, mais j'ai des cordes. Ça y est, il y a des avalanches, visiblement. Super. Bonne ambiance. Ah oui, on voit que ça chauffe là, le truc thermique. Sympa. Ok, on récupère un peu. En avant. Le moment où ça tremble d'un coup, là, et t'as la bombe qui commence à dire des trucs. En mode, wow, wow, wow. J'étais juste en train de marcher. Là, avec la moto, on en a déjà explosé mille fois. Heureusement qu'on a eu une tyrolienne, quand même. Ça part tellement vite, l'énergie. C'est ouf ! Oh là, on voit les rochers, là-bas. Oh, ça ne donne pas envie. Juste pour nous exploser à la gueule, ça. Dès que j'entends bip, bip, je m'arrête, clairement. J'aurais sans doute dû changer de jambe. Prendre celle d'équilibre au lieu de prendre celle de célérité. Faites pour. Parce que je savais que j'allais devoir faire les choses à pied. J'essaie de passer relativement vite. Fais attention à mon énergie. Il y a la bombe. J'essaie de passer parce que j'ai pas envie de prendre un rocher dans la gueule. Ah, c'est rouge aussi. Ça va être chaud. Ok. On va boire. Ah, ça compte comme deux gourdes, le fait que j'améliorerai ma gourde. Ok, ça marche. Ça marche. Est-ce que je peux passer ici ? C'est bien compliqué. Peut-être ici. Ok. C'est bien pentu comme il faut aussi. Mais ça passe. Ok. Allez. J'ai un peu dévié. On appartient ça de notre nouvelle position. Ce que j'imagine être sympa. Allez dans la descente. Attention à la bombe. Ok. Ah bah, je veux s'arrêter directement. J'ai été au risque d'explosion. J'y vais en douceur. Par contre, les précipitations qui atomisent les marchandises, ça va faire moyennement plaisir aussi. J'ai pas pris de spray aussi. J'aurais dû prendre des sprays. Terrible. J'espère que mes commandes sont pas de type... Taux d'endommage. Oh non. Moins de 50%. Pour les deux. J'en suis à combien là ? J'ai pas pris de spray. Je suis dégueulasse. Ah. Mais c'est les conteneurs. C'est les conteneurs. Ok. Il va pas falloir que je traîne trop. Mais c'est les conteneurs. Pour le moment, c'est pas les produits. Je vais bientôt arriver à la première destination. Je vais pouvoir juste en prendre du spray. Changer les jambes. Être un peu mieux préparé. Ok. Allez, on se rapproche petit à petit. On a eu peur de régénérer son énergie. C'est le blizzard en plus. Quelle merde. Conteneur ruiné. J'arrive avant que ça fasse 50%. S'il y a de la merde. Aller. Pourvu que ce soit encore bon. Que je puisse le connecter et faire des achats. On va voir. Les conteneurs sont détruits. Apparemment, ça tient. Apparemment, c'est bon. J'avais peur que vous n'arriviez pas. Il a pas encore dit quoi que ce soit. Mais on a mis les paquets. Je suis hanté par des visions semblables à celles des porteurs du Dooms. La fin des temps, ce genre de choses. Je me suis dit que les cauchemars venaient de la fatigue. La possibilité d'une contamination chirale ne m'a jamais effleuré l'esprit. Une chance qu'on s'y soit pris avant la phase suicidaire. Mourir n'est pas envisageable. Mes recherches sont loin d'être terminées. Vous ne faites pas que me sauver la vie. Vous sauvez l'œuvre de ma vie. C'est beau. Oh là, là. Visiblement, ils sont encore là. Bon, ça va. Il n'a pas vomi sur place devant l'état de la marchandise. On est bon, on s'éteint un S. S'os sommes. Nous sommes coursiers. Vous perdrez connaissance moins facilement. Merveilleux. Vous savez que j'ai plus de vie ? De millilitres ? J'espère qu'il y a des bonnes tyroliennes. Encre d'escalier de niveau 2. Ah, ça y est. Me voilà membre des UCA. Avec un accès libre à une mine de documents pour la recherche historique. Étudier cette grève fossile devrait être nettement plus facile désormais. Oh, je l'espère pour toi, mon gars. Sam dans sa tête. Ouais, super. La matière chirale existe sur Terre depuis bien plus longtemps que l'humanité. Cette strate en apporte la preuve. Regardez, Sam. Vous voyez cette fissure noire, là ? Nous pensons que c'est la source des relevés de chiralium. Dans un passé lointain, des séismes ont provoqué une fusion frictionnelle le long des lignes de faille, produisant des couches de ce que l'on appelle des pseudotachylites. On qualifie ces couches de séismes fossiles. Sur le même principe, on pourrait qualifier notre fissure de grève fossile. La présence de chiralium dans cette strate en particulier ne peut pas être une simple coïncidence. Elle semble fortement indiquer que des grèves ont dû apparaître au cours de l'extinction crétacée paléogène. Et pas seulement à cette époque. Le réseau chiral a récupéré des données laissant penser que d'autres grèves fossiles ont été découvertes dans des strates correspondant à d'autres extinctions. Cela voudrait donc dire que les cinq grandes extinctions de masse, et les autres aussi, ont été accompagnées de l'apparition de grèves. En étendant le réseau chiral, vous nous aidez à entrevoir un modèle dans ces données éparses. Vous nous permettez d'approfondir nos recherches individuelles et d'entrevoir que d'ici quelques temps, nous pourrons retrouver tout ce que nous avons perdu et résoudre tous les mystères encore en suspens. Mais ce n'est que le début. Si vous allez jusqu'au bout, Sam, allez savoir ce que nous pourrions découvrir. J'ai encore une bombe sur le dos, moi. Le petit bot. Ok, donc ce n'est pas lui qui a une autre commande pour Sam. C'est roboticienne, laboratoire. Ok, très bien. En quoi, d'escalade, niveau 2. Ça doit être une corde plus longue, j'imagine. Alors, euh... Ils sont quasiment tout cassés. 32%, ça passe encore. Puis je vais le remplacer par un niveau 2. Puis ils vont bien. Euh... Oui, on va l'enlever. Recyclons tout ça. On va faire ça, foire 1. Je le sens, c'est bon. Une échelle foire 1. squelette tout terrain. Les gants renforcés aussi, parce que je crois que... Je crois que c'est bien pour la glisse. On va se reprendre une arme comme ça, quand même. Ok. Euh... Alors par contre, on va équiper... Qu'est-ce pas là-dedans ? C'est là. Tout terrain. Tout terrain. Voilà. Le tout terrain s'est mis. Euh... Du coup, c'est ça de moins sur le dos aussi. C'est cool. Ah oui, il y a du spray. Je vais oublier. Faut-tu spray parce que c'est la merde. Ok. Spray que le m'attend. Appuyer sur carré pour changer de cible. Punter vers l'arrière. Ok. On répare le conteneur de la bombe. C'est marrant. Remarque, je vais pouvoir le recycler. Je suis bête. Recyclons donc. Sur le micro responsable. Ok. 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 Il est passé à combien là ? Ok. Sachant, j'ai un autre spray sur moi. Je pourrais l'utiliser pour aider. Les gants, pareil, je voudrais les mettre. Je vais les porter. C'est où les gants ? Merde. C'est là. Je porte quand même ça. Ok. Eh bien, on est bon, je pense. Très peu de choses sur le dos. C'est cool. Donc ici, je vois qu'il y a une tyrolienne. Il y en a une autre là. Je ne sais pas si elles sont assez proches par contre. Je ne pense pas. Je ne pense pas malheureusement. On va voir. Mais... Elles sont probablement... Trop peu proches. Après... Ça peut être pas mal de me prendre un CCP du coup. Je n'en ai pas sur moi là, je ne crois pas. Non, je n'en ai pas sur moi. Je peux potentiellement le faire que la moitié du trajet là, entre les deux tyroliennes. On pourra les connecter. Ça me semble être un bon deal. Juste que je trouve le bon endroit où... Où le mettre, mais ça devrait le faire. Est-ce qu'on peut sauvegarder ici ? Enfin que je sauvegarde... En dehors de... Une chambre de repos. Du coup, ça me stresse un peu. Il y a un refuge ici, mais il n'est pas à côté non plus. Il n'est pas à côté et... Accessoirement, il est... De l'autre côté que... L'endroit où je veux aller. Du coup, ouais, je pense que... Celle-là, je n'ai pas pour la prendre. Mais là où il y a le panneau, ici... J'en mettrai une et je pense que là, par contre, je pourrais prendre jusque là. Et faire le reste à pire ensuite. Ça me semble plutôt pas mal. Bon. On va sauvegarder, on va s'arrêter là. J'ai dit que ce serait une session... Un peu plus courte. Quel accoutumé, vu qu'on a commencé pas mal en retard. Par contre... Sauvegard terminé, ouais. Autant cette session a été courte, autant... On aura une autre session dès demain. On ne fera pas de hunt demain. Donc ce sera la suite de Death Stranding, s'il n'y a pas de... De contre-ordre. Et par contre, ce sera samedi qu'on n'aura pas de session. Et on en fera une dimanche, ainsi de suite. Voilà. J'espère encore une fois que ça vous a plu. On se retrouve, bien sûr, pour la suite de nos incroyables aventures. Dès que possible. Et comme l'accoutumé d'ici, la portez-vous au mieux. Des bisous. Bye.